Récemment sur ma chaîne YouTube, je t'ai partagé des shows auxquels j'ai participé dernièrement et souvent un show qui se termine en amène un autre. Et d'ailleurs mon prochain show ça va être le 3 novembre pour la GNW. Je vais faire mes débuts pour cette fédération et bien évidemment je vais me démerder pour essayer d'avoir les images pour te partager ça. Mon mois d'octobre a été plutôt calme, je pense que j'ai eu 3 shows ce mois-ci comparé au mois de septembre où c'était beaucoup plus actif. J'ai eu un show, je crois qu'au mois de septembre c'était 1 par semaine, voire même 2 par semaine. Le mois de novembre est assez calme aussi pour l'instant, j'ai 2 shows qui sont confirmés, qui sont officiels pour le moment. Après ça se peut qu'il y ait d'autres shows qui vont se rajouter parce que des fois il y a des shows qui s'ajoutent en dernière minute, genre quelques jours avant. Mais moi aussi parallèlement de mon côté je vais faire des recherches pour voir s'il n'y a pas des fédérations qui organisent des shows les week-ends où je n'en ai pas, histoire de compléter mon mois de novembre et de décembre. Le mois de décembre c'est pas le meilleur mois pour catcher parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, il y a Noël, il y a Nouvel An, il y a moins de shows qui seront organisés. Mais dans tous les cas je te tiendrai informé de l'évolution de mon calendrier et j'essaierai aussi de te partager un maximum de contenu sur les shows auxquels je vais participer. Et d'ailleurs tant qu'on est toujours dans mon actualité catch, j'ai récemment reçu les images d'un des combats auxquels j'ai participé et comme j'ai déjà pu le faire dans des précédentes vidéos je vais te partager ça. Le combat c'était un match à 3 triple menaces pour la fédération Victory Ring et j'ai pas vraiment de choses spécifiques à dire vis-à-vis du match mis à part le fait que j'étais content de pouvoir partager le ring avec les adversaires que j'ai eu ce soir là parce que c'est des bons catcheurs et c'est des gars que je respecte beaucoup. Et d'ailleurs sans plus tarder je vais diffuser les passages clés du combat et on va se retrouver juste après cette séquence pour te parler d'un sujet qui est toujours lié au catch. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai remarqué quelque chose, c'est que tous les derniers combats récents que j'ai partagés, je perds à chaque fois. Bordel de merde, va falloir que je remédie à ça. Mais là ça va me mener à un autre sujet qu'on va pouvoir aborder, qui est intéressant à aborder parce que c'est une question que j'ai déjà pu recevoir quelques fois. Et cette question c'est de savoir si c'est possible de vivre du catch. Au début je voulais faire une vidéo complète à ce sujet, mais en y réfléchissant je me suis dit que ça en valait pas forcément la peine parce qu'il n'y aurait pas grand chose à dire et que la vidéo durerait à peine 2 minutes. Parce que pour te résumer et pour te faire simple, il n'y a pas 36 solutions. Et pour les personnes qui se demandent si c'est possible de vivre du catch, je vais te répondre que dans la majorité des cas, non. Il y a beaucoup de catcheurs qui ne vivent pas du catch. Malheureusement quand tu n'as pas un contrat dans une grosse promotion comme la WWE, l'AEW ou Impact, ça va être quasiment impossible d'en faire son métier. A moins vraiment que tu aies une star du circuit indépendant, que tu voyages partout dans le monde, là tu vas peut-être pouvoir en vivre, mais ça va concerner vraiment une minorité. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être se faire des faux espoirs en pensant que c'est facile de vivre du catch. Et franchement, si tu veux faire du catch uniquement pour l'argent, je te conseille même pas de commencer parce que c'est pas la bonne mentalité. Et attention, je ne dis pas que tu ne peux pas gagner de l'argent en faisant du catch, mais ça va pas être des sommes astronomiques. Le critère numéro 1 pour te lancer dans le catch, c'est d'être passionné. Parce que c'est ça qui va te faire tenir sur le long terme et c'est ça aussi qui va potentiellement t'amener à gagner de l'argent si tu gères bien ta carrière. Au plus tu travailles pour différentes promotions bien reconnues, au plus tu vas développer ta notoriété et plus de salaire tu vas pouvoir demander. Mais ça c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Il faut être patient et c'est quelque chose qu'il faut que tu te mettes en tête avant de te lancer dans le catch. Donc voilà en ce qui concerne la réponse à cette question. J'espère en tout cas que le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes, on like, on partage et on s'abonne. Et quant à moi je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.